Hey, toi qui regardes cette vidéo derrière ton écran, oui oui, oui oui, toi, il paraît que si tu mets un pouce bleu à cette vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu auras un coffre légendaire dans les prochains jours sur Clash Royale. Bonjour tout le monde, c'est Farsata, comment allez-vous ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 choses qui peuvent arriver sur le jeu en 2017, cette année. Vous allez voir, il y a du très très lourd, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a des trucs qui vont vous plaire. Mais avant, on va se faire un pack opening, nous sommes chez les abonnés, on est chez Mew1 qui a une chaîne YouTube d'ailleurs qui sera dans la description. Je vous invite à checker, donc c'est parti, on va gemmer comme des fous, donc on va y aller assez rapidement. Donc on a un coffre à couronne, ok c'est parti, on va attaquer le coffre de défi classique. On a de l'or, du canon, du gobelin serbacane, de la tour à bombe, du squelette géant et boum, des gobelins à lance. Ok, donc bof. Le coffre de clan, c'est parti, une petite légendaire, ça sera un truc de fou. On a de l'or, des triples mousquetaires, du bombardier, des gobelins serbacane, du géant royal, de la valkyrie, des archers et du gel. Ok, c'est dommage, donc petite dédicace à Amers FR au passage. Allez, on continue, nous avons deux coffres magiques, allez une petite légendaire s'il vous plaît. Esprit de glace, chevalier, mousquetaire, gobelin serbacane, mortier, extracteur et boum, 4 armées de squelettes, c'est pas mal. C'est pas mal, allez on enchaîne. C'est parti du barbare d'élite, du gobelin serbacane, bombardier, gobelin à lance. Et ça sera malheureusement toutes les épiques du clonage. Oh, j'en étais sûr, j'en étais sûr, c'est magnifique, ça me plaît le clonage, je crois en cette carte, même si elle n'est pas beaucoup jouée en ce moment. Du coup, le coffre géant, on enchaîne, deux l'or, gobelin serbacane, cabane de gobelins, gargouille, c'est pas mal, c'est pas mal. Et les amis, c'est parti, le coffre légendaire, allez, mettez-moi un maximum de pouces bleus sur cette vidéo pour qu'on ait un sorcier électrique qui est juste ici, ça me ferait plaisir. Ou alors un petit cimetière, allez, un petit cimetière. Et puis, si vous voulez un coffre légendaire, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, il faut mettre un pouce bleu et s'abonner à la chaîne, ça marche chez pas mal de gens, donc bien sûr, ça marche pas chez tout le monde, mais en tout cas, ça porte chance à pas mal d'entre vous, donc c'est vraiment cool, je reçois plein de messages chez qui, ça marche vraiment, donc je vous dis, tentez-le, ça coûte rien. Allez, c'est parti, le coffre légendaire et nous avons un mollus de lave et c'est encore plus beau qu'un sorcier électrique car il va pouvoir le passer au niveau 2, il est refait. En tout cas, un grand merci à toi de m'avoir prêté ton compte et puis on passe tout de suite aux 5 choses qui pourraient arriver dans le jeu en 2017. Ok, c'est parti pour la 5ème position, ça serait un chat général, donc je vais vous mettre une petite image maintenant de l'idée, donc on voit deux onglets, un onglet chat, donc ça c'est pour parler avec les membres de votre clan, et un onglet global, donc vraiment, ça serait sympa, comme sur Clash of Clans en fait, c'est tout simplement un chat où vous pouvez parler avec des gens au bol en fonction de votre région, donc c'est vraiment un aspect social hyper sympa. pour avoir joué à Clash of Clans, je vous le dis, c'était vraiment super marrant, bon après c'est vrai qu'il y avait des discussions un peu pourries dans ce global chat, mais ça a aidé les gens à recruter dans leur clan, donc franchement c'était pas une si mauvaise chose que ça, mais il manquait un peu de modos, c'est vrai, donc franchement pourquoi pas, ça me ferait plaisir que ça arrive dans Clash Royale, dites-moi ce que vous en pensez, d'ailleurs ça fait débat, ce chat général, est-ce que Supercell va l'ajouter un jour, on ne sait pas, en tout cas, voilà, moi ça me plairait, donc ok, on passe à la quatrième position, ça serait des skins sur Clash Royale, donc c'est un concept qui vient aussi de son confrère Clash of Clans, mais ça serait vraiment une super idée, donc sur Clash of Clans, chaque fois que vous montez une troupe de niveau, par exemple le ballon, et bien tout simplement il change d'aspect, donc à la fin, dès qu'il est niveau maximum, c'est niveau 6 je crois, il est tout simplement noir, et il est vachement stylé, donc ça serait assez énorme que Clash Royale instaure tout simplement cet aspect-là, pour les troupes, donc je vais vous mettre deux images, il y en a une qui provient de moi, où justement on voit ce ballon de Clash of Clans, qui est vraiment sympathique, tout noir, et sur la deuxième image, donc on peut voir dans le shop, pourquoi pas, qu'on puisse acheter des skins aussi, ça serait sympathique, bon ça serait un peu le bordel, ça serait vraiment super cool, dites-moi ce que vous en pensez encore une fois, mais moi franchement je le veux, s'il vous plaît, ajoutez-le dans le jeu, cette fonction, c'est vrai que ça manque, il n'y a pas vraiment de différence entre le niveau des troupes, à part la petite barre de vie, donc je trouve ça assez dommage, même un petit détail, même si c'est un petit détail, genre une petite couronne, ça serait vraiment super cool. Ok, à la troisième position, ça serait le mode 2v2, donc ça, ça fait longuement débat, il y a eu plein de petites images qui ont été faites, donc je vais vous en mettre plusieurs à l'écran, donc sur cette image, nous voyons une espèce de mode 2v2, assez bizarre, donc il y a deux fois, il y a trois tours même, franchement ça serait énorme, alors là les amis, je suis assez sceptique, je ne pense pas que ça pourrait vraiment débarquer dans le jeu, étant donné que c'est hyper complexe à développer, ça changerait plein de mécanismes, ça serait vraiment quelque chose de très compliqué, mais sait-on jamais, en tout cas les idées sont là, regardez, il y a plein de petites images sympathiques, alors là sur la deuxième image, c'est parti en couille, il y a tout simplement des tours d'archers partout, il y en a partout sur la map, donc pourquoi pas avec trois lanes, donc ça serait franchement, techniquement ça serait possible, mais après, est-ce que Supercell a ça comme projet, pour le futur, je ne sais pas, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas voilà, espérons, ça pourrait être vraiment sympa de jouer en team, c'est vraiment quelque chose qui manque, mais franchement, c'est pas très probable, on ne va pas se le cacher, en deuxième position, nous avons ces fameux héros, et alors là, c'est très possible que ça arrive, il y a eu plein de fuites que je vous ai présentées, comme quoi ils sont dans les fichiers du jeu, comme quoi il y a l'arène des archers, donc Supercell est en train de bosser sur les héros, à mon avis, c'est sûr, ils sont en train de faire des petits tests, parce qu'ils sont présents, comme je vous l'ai dit, dans les lignes du code, il n'y a rien de sûr, c'est pas obligé qu'ils sortent, mais franchement, c'est très probable, et franchement, j'ai hâte, donc imaginez une espèce de carte héros, sur laquelle on pourrait déclencher une capacité, ça rajouterait plus de skills, plus de fonctions au jeu, ça serait vraiment topissime, même un nouveau type de carte, ça pourrait être juste génial, donc voilà, regardez, il y a plein de petites images qui sont sorties, on voit les trois héros de Clash of Clans, encore une fois, mais c'est vrai que Supercell adore rajouter des trucs, qui sont présents dans Clash of Clans, et inversement, pour notre plus grand plaisir, j'ai envie de vous dire, c'est beau, c'est beau ce que je dis, en tout cas, voilà, les petites images sympathiques, on a du héros partout, on a du héros in-game, donc bien sûr, tout ce que je vous montre, il n'y a rien d'officiel, les amis, c'est des idées, et en première position, nous avons les guerres de Clans, comme sur Clash of Clans, encore une fois, bien sûr, donc par contre, ça serait vraiment, juste une idée de fou, à mon avis, Supercell a ça derrière la tête, c'est une idée qui est, qui est pas impossible, mais qui est vraiment, très compliqué à réaliser, ils sont en train de chercher, à mon avis, un concept pour faire ça, donc une sorte de guerre de Clans, donc là, c'est vrai que le mot, Clans dans le jeu, prendrait tout son sens, et regardez, donc je vous mets la petite image, qui serait vraiment sympathique, Battle Day, là on voit les deux clans, Challenge, comme ça, franchement, ça serait juste génial, après, est-ce que ça arrivera un jour ? Je l'espère, dites-moi ce que vous en pensez, dans les commentaires, voilà pour ces cinq idées, donc j'espère vraiment, que ça vous aura plu, maintenant je vais vous commenter, la fin du gameplay, donc là il reste 30 secondes, c'est assez serré, donc je joue le mini P.K. avec le géant, le bourreau, que j'ai que de niveau 4, sur mon compte, pour le moment, donc c'est assez chaud, on est face à un niveau 13, King of Iran, du coup il envoie son chevaucheur, on envoie le géant, c'est parti, la fournaise qui tanque bien, on va mettre le bourreau, il utilise son gel, c'est assez bizarre ça, il utilise son gel, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, mais là il va prendre cher, du coup on a les minions, le bourreau, il y a tout le monde qui frappe, on a les barbares d'élite, qui sont encore, pas mal utilisés, ils sont assez forts, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve toujours op, ces barbares d'élite, bon bien sûr, moins qu'avant, mais franchement, il y a toujours moyen de les jouer, ils ne sont pas morts, croyez-moi, ils ne sont pas morts, ça n'a pas suffi le nerf, du coup là on a double bourreau, ça fait mal, le chevaucheur qui ne va pas passer, un coup de géant, et c'est la victoire, magnifique, il n'est pas content, donc voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, un maximum de pouces bleus, et puis je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz